Bonjour, je voudrais depuis ma mort souhaiter une bonne fête de l'émence à toutes les femmes ici présentes. Depuis plus d'un siècle, le monde célèbre la Journée Internationale des Droits de la Femme qui en fait une journée spéciale pour la femme. Aujourd'hui, à travers le monde, les femmes se rassemblent pour célébrer la 113e Journée Internationale des Droits de la Femme sous le thème « Pour un monde digital inclusif, innovation et technologie pour l'égalité des sexes ». A cet effet, l'occasion est donc toute indiquée pour elles de réfléchir sur la protection des droits de la femme et de faire le bilan de leur action commune. C'est dans ce cadre que la communauté paroissiale de Saint-Anne, sous l'égide de l'équipe presbytérale, a organisé cette conférence dans le but d'aider les femmes de notre paroisse à appréhender les aspects historiques et juridiques de cette journée. Le thème choisi pour la circonstance est « Droits de la Femme, pourquoi et quoi ? ». Les éléments de réponse nous les aurons par les conférencières que nous aurons le privilège de suivre tout à l'heure. Distinguée Madame, Monsieur, avant de suivre les riches exposés de ce jour, je voudrais tout d'abord vous donner l'élection du programme de cette activité. Première parole, Madame et Messieurs, j'invite à présent le premier vicaire de la Basque-Lixantaine à prendre la parole pour la prière de vertu. Nous nous levons pour la prière. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Seigneur Jésus, nous te louons et te rendons grâce pour le souffle de vie renouvelée et pour ce temps que tu nous accordes pour apprendre et discuter autour des droits de la femme. Qu'il te plaise, Seigneur, de prendre possession de cet endroit, de nos personnes, pour mieux nous inspirer. Que ta grâce féconde nos efforts et puisse couronner de gloire et d'honneur toute l'activité de ce jour. Nous te le demandons à toi qui vies, règne pour les siècles des siècles. Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Pour que les droits de la femme soient vraiment garantis et pérennes, cela passe aussi par une santé saine. C'est pourquoi je vous invite à suivre cet exposé sur « Droits de la femme, qu'en est-il des droits de la santé ? » par le docteur Patience Kito. Mesdames et messieurs, je vous prie d'applaudir très fort pour notre conférence. Merci. 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 Applaudissements. Bonjour à tous. Merci. 历ons à tous. Mirage, vous-même. Je vous remercie. 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 Je vous remercie.